Les hauts responsables du ministère chinois du commerce ont affirmé que la consommation intérieure de la Chine avait continué de se redresser au cours des six premiers mois de l'année. Au premier semestre 2021, les ventes au détail total ont atteint 21 200 milliards de yuan, soit 326 milliards de dollars, une hausse de 23 % en glissement annuel. Les dépenses finales de consommation ont contribué à plus de 60 % de la croissance économique, jouant un rôle remarquable de stabilisateur. Les ventes au détail ont augmenté de 20,6 %, parmi lesquelles les cosmétiques, l'or ainsi que l'argent et les bijoux ont respectivement augmenté de près de 30 % et 60 %. La reprise des dépenses de services s'est également accélérée. Les revenus de l'industrie et de la restauration et les ventes au box-office sont presque revenus au niveau d'avant COVID-19. En tant qu'élément majeur du marché chinois de la consommation, les ventes d'automobiles ont atteint 2200 milliards de yuan, soit environ 340 milliards de dollars, en hausse de plus de 30 % au premier semestre de cette année. Ce chiffre contribue à hauteur de 13 % au total des ventes au détail. Les ventes de véhicules à énergie verte ont notamment connu une croissance remarquable, atteignant 1,2 million, triplant le chiffre de la même période l'an dernier. Un haut responsable du ministère du Commerce a déclaré qu'entre janvier et juin, les principaux indices du marché automobile ont dépassé les niveaux d'avant la pandémie. Avec la reprise constante de l'économie chinoise, la promotion des ventes apportera un soutien solide au développement du marché automobile. Cependant, la pénurie de puces électroniques et la hausse des prix des matières premières affecteront négativement le marché. Mais dans l'ensemble, nous pensons que les ventes d'automobiles en Chine pour toute l'année connaîtront une croissance positive, renversant la baisse continue des ventes au cours des trois dernières années. Zhu Xiaolian ajoute que pour un millier de Chinois, on compte l'équivalent de 200 voitures. Beijing devrait prendre davantage de mesures pour stimuler la consommation du marché automobile en Chine.